On va regarder les deux grandes familles de l'ombre, en fait, pour être capable de traiter l'ombre et la lumière dans nos dessins. Donc, ombre et lumière. C'est weird de ce temps-ci, j'arrive pour dessiner un O, puis je fais le mouvement d'un cercle, puis après ça je le dépose, je suis comme, voyons, c'est une lettre, tu peux-tu revirer, arrête. Fait que des formations du cours, vous avez peut-être commencé à faire ça une fois de temps en temps, c'est pas parfait. Donc, généralement l'ombre, on le traitait un petit peu dans le cours des matériaux, en fait, quand on traitait les caractéristiques des matériaux comme mât illustré, on a commencé à regarder un petit peu l'ombre. Puis à date, on avait deux manières un petit peu pour aller le montrer. La lumière, c'est quand même assez simple en premier. La lumière, c'est quoi dans notre feuille? C'est par rapport à la perspection? Perspective? Non, non, c'est plus général que ça. Comment qu'on est capable de montrer qu'il y a de la lumière sur un dessin en ce moment? Le blanc. Exactement, puis le blanc il vient de où en ce moment? La feuille. Il y a pas plus blanc que votre feuille. Donc, si on veut laisser une zone blanche ou faire un highlight ou quelque chose comme ça, la seule façon de le faire, c'est de laisser du blanc. On n'a pas vraiment d'autre façon. Si on travaillait avec un papier qu'on appelle en anglais du tone paper, donc un papier qui est gris 30%, 50% ou beige ou même noir, on pourrait rajouter du blanc. Fait que là, on pourrait partir dans notre gris, dans notre base de gris, puis après ça, remonter. Mais en ce moment, on n'a comme pas vraiment le choix. Fait que si vous voulez mettre quelque chose qui est en surbrilé, vraiment avec un éclat de lumière, on n'a pas le choix de laisser la feuille. Fait que des fois, il faut comme se prévoir un peu à l'avance pour dire, ah, bien je vais laisser du blanc ici. Ce que des fois, ça veut dire peut-être entourer l'espace avec du noir pour encore là mettre un peu plus d'emphase. Mais bref, c'est ça. Par contre, la lumière, on a plusieurs choix. À date, on en avait deux. Le premier, c'est l'achurage. Ça, on commence à être bon. On met notre feuille à 45 degrés. Puis on remplit une section. On essaie de rester avec nos traits le plus à l'intérieur possible. Puis on essaie d'avoir une certaine cadence quand même assez uniforme dans une zone précise. Puis ça, généralement, ça va dire comme, bien, vu que j'ai des lignes noires avec des espaces blancs, bien, ça a tendance, on a tendance à lire comme gris. On a aussi tendance à, ça va donner un, c'est ça, ça va donner un effet de gris. Ça va donner aussi un effet de contraste. Parce que là, on a encore là comme une section de zèbre. Mais aussi, ça va rajouter une autre affaire qui n'est pas nécessairement bien. Ça va rajouter du bruit. Dans le sens comme, c'est bruyant. Ça l'attire beaucoup l'attention. Un peu comme un zèbre. Donc, c'est pour ça qu'on avait établi comme, ouais, 33% maximum, c'est peut-être une bonne idée. Parce que si j'assure tout, bien, ça devient comme un peu écrasé. Ça devient trop bruyant. On a de la misère à regarder les détails. Parce que si j'assure tout un cylindre, bien, je ne vois plus nécessairement un cylindre. Je vois juste un tas de lignes. Ça fait que c'est pas parfait. En fait, ici, on a les hachures. Ensuite, la deuxième technique qu'on avait, c'est de prendre un crayon de bois, le pencher, et faire un remplissage un petit peu style Beaux-Arts. Encore là, ça, ça marche quand même bien. C'est plus uniforme, ça c'est certain. Donc, on a un remplissage au crayon de bois. Ça marche bien. On a encore là un effet de gris. On a plus de contrôle. Parce que faire un dégradé, c'est quand même assez simple. Je peux reprendre ma feuille comme ça ici. Puis, juste remettre une deuxième couche. Je change à peine la pression. Je suis capable de faire déjà un ton légèrement différent. Puis là, je peux me forcer un peu plus. Je mets un petit peu plus de pression. Je peux commencer à faire un genre de dégradé. Très, très simple. Avec la chose, c'est faisable. Il faut comme faire des cadences différentes. Mais c'est facile de se péter ailleurs. On peut se le dire de même. Ça va rajouter du contraste. Ça va aussi rajouter de la texture. Parce qu'on a comme le papier qui ressort. Ça fait un petit peu, moi, si je le regarde de très près, ça me donne une texture un peu comme... Comme un... Tu sais, comme ce qu'on appelle du soft touch. Comme un genre de caoutchouc. Un légèrement raboteux. Ça va donner un peu une texture... Un peu de papier. Ça fait un peu une texture encore là de béton. Qui est comme juste un peu sablé. Tu sais, c'est pas lisse. Puis aussi, ça va encore là, rajouter du bruit. Parce qu'encore là, c'est pas parfaitement uniforme. Ça a tendance à casser un peu. Il y a des points blancs à l'intérieur. Ça fait que c'est noisy un peu. Un peu comme une photo dans un bar où il y a très, très peu de lumière. Bien là, vous avez comme tout ce genre de grains désagréables dans les photos. Puis ça sort un peu tout croche. Fait qu'encore là, 33% de mon modèle, de mon dessin, maximum avec ce type de remplissage-là, je pense que c'est bien en masse. Maintenant, on a un troisième arbre. Y'a-tu une question, excuse-moi? Oui, excuse-moi. Pour le premier carré, est-ce que tu utilises plus le coude, n'est-ce pas, pour faire le chômage? C'est juste parce que c'est une petite zone. Généralement, si c'est n'importe quoi plus gros que ça, je vais essayer d'utiliser le maximum avec l'épaule. Mais dans une zone comme ça, je pense que je commence à avoir assez de contrôle juste avec mon poignet, même pour faire des lignes droites. Mais c'est toujours dangereux. OK. Parce qu'il y a plus qu'on utilise un petit groupe. Excusez-moi. Oh boy. Plus qu'on utilise un petit groupe de muscles, plus qu'il y a de chances, encore là, que la ligne pivote un peu. Fait qu'il faut faire attention. Mais à un moment donné, tu vas devenir un kingpin, là, puis il n'y aura plus de problème. Merci. Le dernier, on va utiliser le marqueur. Fait qu'on va faire un remplissage au feutre. Un remplissage au feutre. Ça, c'est génial, le remplissage au feutre, parce que ça va vous donner un petit peu les mêmes avantages des autres. Donc, on peut avoir un gris. On peut avoir des... Ah, le deuxième, j'ai oublié de marquer qu'on est capable de faire des dégradés. On peut avoir un gris uniforme. On peut faire des dégradés. Il n'y aura pas de texture. Ça, c'est le fun. Vous allez voir, comme... Si je fais ce petit carré-là, je vais juste commencer par l'encadrer pour me donner une chance. Après ça, avec la pointe biseautée, en quelques coups, je suis capable de remplir ma surface. Ça va me donner une belle surface uniforme. Vous allez remarquer que, surtout à la caméra, ça sent encore plus, c'est étrange, là. Mais vous allez voir que mon feutre a tendance à sécher. Fait que la couleur a tendance à affaiblir avec le temps. Pendant encore peut-être 15 secondes, vous allez voir que le gris va venir qu'à s'estomper. Mais regardez que les coups de feutre aussi, ils ont tendance à s'effacer. Fait que ça va vraiment faire quelque chose qui est très, très, très uniforme quand on l'applique bien. Il y a quelques règles que je vais vous les montrer. Donc, encore là, on est capable de rajouter du gris. Ça nous rajoute du contraste. Il n'y a pas de texture, par contre. Ça, c'est cool. Fait que la texture, il n'y en a pas. Puis, il y a très peu de bruit. Dans le sens que, c'est pas bruit. Ici, c'est comme on le regarde, mais c'est pas aussi fort que ça. C'est pas aussi dérangeant qu'ici. C'est très, très, très lisse. Fait que, encore là, pour des objets qui sont plastiques, des choses comme ça, ça va être un petit peu plus intéressant. Fait que, ça va moins déranger. Par contre, encore là, on ne veut pas en mettre trop. On va quand même se garder une petite join. On va se dire 33% maximum. Mais, on va pouvoir dire, bien, je pourrais rajouter un remplissage au crayon de bois ou du hachurage. Parce que les deux vont pouvoir se combiner. Fait que, c'est là que c'est intéressant. Toutes les techniques vont pouvoir venir commencer à se mixer. Fait qu'on va pouvoir faire, on va dire, je vais vous le montrer tantôt, comme un cylindre avec des genres de cannelure. Mais, je vais pouvoir mettre du gris pour montrer la forme cylindrique. Puis, en plus, je vais pouvoir rajouter un peu de, tu sais, des lignes pour aller donner ma texture à l'intérieur. Fait que là, les deux vont commencer à pouvoir se parler ensemble. Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant avec le gris. Puis, c'est pas cher. Ça va vite. Pas obligé de sortir un airbrush dans notre poche. Pas obligé de s'acheter un compresseur à 200$. C'est un crayon à 4$. Oui, ça coûte un petit peu plus cher que normal. Mais, ça va vite. Puis, on ne passe pas 6 mois à faire des dégradés avec des crayons. Fait que c'est vraiment fait pour travailler vite. Donc, il va y avoir trois règles. La première, je viens de le dire 12 fois, il faut travailler vite. Parce que ça sèche. Puis, il y a comme un temps d'action. La deuxième règle, ça va être, on ne revient jamais en arrière. Ça, je vais vous montrer pourquoi. Puis, la troisième règle, ça va être, on va suivre la perspective. Donc, si je me fais un plan dans l'espace, juste qu'il s'en va vers la droite, comme ça ici. Je vais m'en faire deux. Voici mon premier plan. Comme ça ici. Puis, voici mon deuxième plan. Ils ont quasiment même le même point de fuite. C'est génial. Comme ça ici. Je vais vous montrer un peu la technique de remplissage avec le feutre. Aussi, ces feutres-là, vous l'avez vu avec l'écrit 0.5. Mais, vous allez en utiliser beaucoup plus. Parce que, je ne veux pas, on n'utilisera pas juste la pointe du crayon. On va faire des remplissages. Fait que ça va aller un peu plus vite. Alors, fermez-les dès que vous n'en avez pas besoin. Fait que ça commence à sentir le si bon alcool dans la pièce. Parce que vous avez un crayon qui commence à être ouvert. Donc, comme je disais, plus vous allez travailler rapidement, moins que ça va être déposé. Donc, vraiment, le vitre est super important. Ma technique, comme je vous ai montré, moi, j'encadre ma proie pour savoir où je m'en vais. Après ça, je vais m'aligner. Je vais aller tirer mes lignes vers la perspective. Puis, je vais vous le montrer. Quand je parlais de « on ne revient pas en arrière », c'est si vous laissez un gap, touchez-y plus. Laissez le gap, là. On ne retouche jamais, jamais, jamais. Vous allez tout le temps faire des cacas. Ça va être comme des spuitches, là. Ça va avoir l'air comme si ça avait échappé de l'eau sur votre feuille. Ça ne sera pas très beau. Donc, le but, c'est... On encadre. Là, c'est le temps de ne pas aller dîner. Puis, on met des lignes. Puis là, on essaie d'avoir le moins d'overlap entre les sections qu'on applique. Ça fait qu'on essaie vraiment que, un petit peu comme quand on tond la tondeuse, là, qu'on passe le gazon, là, puis on veut vraiment perdre le moins de temps possible. On essaie que notre tondeuse arrive vraiment pile. Puis, on essaie de ne pas laisser de gazon en arrière. Puis, on n'essaie pas de mettre trois quarts la tondeuse sur quelque chose qu'on a déjà fait. C'est comme vraiment pour optimiser notre temps. Vous allez voir, encore là, ça laisse quelques lignes parce que notre papier, ce n'est pas le meilleur papier au monde. Ça fait que ça fait un petit peu des lignes, mais vu qu'ils s'en vont vers la perspective, ça a tendance à donner un effet intéressant. Si je le fais dans l'autre sens, ça va faire beaucoup plus de lignes aussi. Il faut trouver des fois le sens dans lequel on va le faire. Jamais au grand jamais, il faut remplir comme un enfant de 5 ans. Ce qui va dire comme ça ici. Puis là, si je donne mes crayons feux à mon fils Albert, ce qu'il va faire, lui, ça va être ça. Ça va donner quelque chose comme ça. Vous allez voir, même qu'en séchant après, ça va faire des zones beaucoup plus foncées parce qu'on a tendance à arrêter et à recommencer. Fait que là, l'encre a tendance à sortir du crayon. Ça va faire un effet un peu moiré. Un peu comme un Kleenex chiffonné ou du tissu ou même un mur de stucco. Ça ne sera pas super égal. Fait qu'on va essayer de faire ça comme ça. Là ici, je vais vous en faire un autre. Je vais laisser intentionnellement des lignes blanches. Puis, je vais repasser dessus juste pour vous montrer comment c'est là. Donc, j'encercle ce que je veux faire. Puis après ça. Comme ça ici. Ah ben, je vais essayer de remplir. Ceux-là en haut sont grosses. Je vais essayer d'aller les réparer. Regardez comment c'est pas beau. Il y a une belle grosse ligne dégueulasse là ici. Ça va tout le temps, tout le temps faire ça. Je peux le refaire ici. Il n'y a pas une bonne façon de venir réparer. Fait que le mieux, c'est tout le temps de laisser la ligne. Pour le moment, là. Cassez-vous pas le bécic avec ça. Après, je vais mettre deux ou trois couches pour que ça ne vienne qu'à revenir. Puis, être uniforme. Mais, vous allez voir qu'entre ça et ça, même si j'ai des petites lignes ici, ça, c'est toujours moins beau. Vous pouvez prendre votre feuille. Puis, la revirer. Vous allez premièrement aussi voir que ça passe à travers. Fait que si vous êtes directement sur la table de maman, papa, bien, allez la laver tout de suite. Parce que ça se peut, ça tâche. C'est pire que du charpie. Pour vrai, là, faites attention. Fait que moi, je me mets beaucoup de feuilles en dessous. C'est plus confortable pour dessiner. Mais, moi, c'est sûr et certain que mon feuille ne passera jamais à travers de trois feuilles. Surtout le papier que j'utilise. Si vous utilisez du papier recyclé, je mettrais quatre, cinq feuilles. Vraiment pour que ça donne un beau papier. Si on regarde quand même de l'autre côté, vous allez voir que la couleur est presque égale ici. Si vous regardez ici, vous regardez là, la couleur est quasiment pareille. Puis, quand vous ne voyez plus de blanc essentiellement du côté du verso, ça veut dire que le papier a absorbé toute l'angle qui est capable. Ça va être très, très difficile de rajouter à travers, puis de rajouter d'autres épaisseurs. Parce que vu que ces angles-là sont généralement transparentes, fait qu'on peut faire des effets dégradés encore là. Donc, si je voudrais faire un dégradé dans une zone comme celle-ci ici, mais si je veux faire un dégradé que ici, c'est de la lumière parfaite, puis ici, c'est foncé, bien, tout ce que je vais faire, c'est, moi, je penche ma feuille, puis je peux me faire une ligne, deux lignes, trois lignes, quatre lignes, cinq. On va dire juste un petit peu comme ça. Ensuite, je vais faire ma deuxième couche. Je n'attends pas trop longtemps parce que je veux que ça soit encore humide. Un, deux, trois, quatre. J'attends un petit peu. Un, deux, trois, puis quatre. Un petit peu là. On est capable de se faire un dégradé de foncé à clair super facilement. Pour vrai, je pense à l'écran, ça sort vraiment bien. C'est un petit peu moins beau en personne. Mais c'est un peu comme ça qu'on est capable d'aller générer des dégradés super facilement. Ça n'a pas coûté immensément cher. Puis là, on commence à interpréter ce panneau-là qui avait l'air complètement droit. On pourrait se dire, hum, il a peut-être tendance à être courbe finalement. Peut-être que par rapport à ma vue d'en haut, peut-être que mon panneau est comme ça. C'est peut-être un arrondi que je suis en train de regarder là. Quelque chose comme ça, ça se pourrait. Mais on ne sait pas. Donc, ça va être un petit peu comme ça qu'on va travailler les crayons gris. Y'a-t-il des questions à date? Ça ne va pas pire. Ce qui est génial avec ça, c'est que vous avez vu, ça va vite. On remplit. Y'a quand même une... Avec le Paper Mate Flair, moi je trouve que ça travaille vraiment bien. Puis, on a moins la nécessité d'arriver avec un gros crayon puis faire des grosses lignes pour aller faire popper nos formes. On peut y aller beaucoup plus en minutie avec même le Sharpie encore. Puis, juste aller avec la pointe du crayon sans l'écraser. On peut aller faire les mêmes effets de contraste, mais on a vraiment moins de besoin d'épaisseur. Ça va vous donner encore un peu plus de finesse à vos dessins. Ça va faire moins cartoon. Puis, vous allez pouvoir travailler. Surtout s'il y a des éléments à l'arrière. Puis là, le Sharpie deviendrait très très gros. Ça vient moins écraser les détails. C'est bon ça? Fait que, nouvelle arme. Super le fun. On garde ça en tête. Qu'est-ce que je voulais faire? Ouais. Fait qu'on va se faire un petit cube. Un petit cube. Puis, on va regarder un peu les deux types d'ombre. Moi, je me fais un cube. Je ne ferai pas l'arrière du cube parce que je veux le garder propre. Parce que je vais appliquer un peu de Fird. Fait que je veux que ça soit le plus évident possible. Les boys, la perspective n'est pas parfaite. Je n'ai rien à modifier ici un peu. Point de point huit, je ne donne pas. Point, ok. Ça va suffire. Vous avez vu aussi comme dans le cours ce cours-là je l'ai placé à la fin parce que ce n'est pas des notions qui sont absolument nécessaires quelque chose que vous allez apprendre de toute façon plus tard je vais vous donner des outils agréables sauf que si vous avez de la misère encore à faire le cube pratiquez-vous à faire des beaux cubes parce que rajouter du fard sur un cube qui est lettre ça ne donne pas grand chose donc suivez votre perspective assurez-vous d'avoir des points de fuite puis ensuite commencez à rajouter du fard ça devrait être ça l'ordre et voilà comme ça il y a deux types d'ombre qu'on va parler nous on va avoir l'ombre propre et l'ombre portée est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait la différence entre l'ombre propre et l'ombre portée je crois que l'ombre propre oui oui je crois que l'ombre propre c'est l'ombre qui est sur l'objet puis l'ombre portée c'est l'ombre justement comme tu disais dans ce moment qui est portée au sol exactement donc si on regarde ici clairement comme tu viens de dire ma ombre par terre et mon ombre portée et l'ombre propre va être celle qui est appliquée sur l'objet ou ça va être on pourrait l'interpréter aussi dire ça va être la valeur de comment sombre l'objet est sur une certaine face donc si je regarde puis je dis ça c'est ma face A ma face B et ma face C laquelle en ce moment devrait avoir une ombre propre C la B la B ouais celle-là ici la C la C celle-là là parce qu'ici c'est sûr que si mon ombre est de ce côté-ci ça veut dire que ma source lumineuse vient de la gauche un petit peu comme en ce moment ma lumière dominante est à ma droite en haut si vous voyez ma main ben j'ai de la lumière sur le top qui projette de l'ombre sur ma feuille on est d'accord fait que ma lumière est d'un côté puis ça projette après ça de l'ombre en fait c'est un peu l'inverse c'est le manque de lumière qui projette l'ombre mais peu importe dans ce cas-ci ça fonctionne exactement au même fait que mon ombre portée ici juste pour le fun je vais la faire avec du hachurage juste pour montrer un peu la différence puis c'est souvent comme ça moi je vais marcher parce que généralement encore là l'ombre portée c'est pas la chose la plus importante à part si vous travaillez pour comme des genres de montres des montres solaires des montres comme avec un triangle puis là ça projette l'ombre puis là ça dit 8h15 des sunday en anglais je me rappelle plus en français comment ça se dit des cadrans solaires ben l'ombre que vous faites est beaucoup moins importante que le produit lui-même fait que souvent j'essaie de le mettre en hachurage parce que si j'y rajoute du gris ben ça peut créer de la confusion ça peut des fois vu que je vais avoir du gris ici puis du noir puis du gris ici ça va faire comme une grosse masse fait que je vais le mettre en hachurage pour le moment puis ensuite ma surface C je vais aller chercher mon gris numéro 3 puis je vais aller faire exactement ce qu'on a appris je vais dire l'encadrer et le remplir en suivant la perspective vous allez voir que le biseauté vous pouvez le faire puis la pointe de biseauté vous pouvez la faire pivoter légèrement pour que ça aille quand même assez bien d'accoter le crayon puis qu'il finisse aussi parallèle avec la ligne à la fin puis il y a des gens qui sont assez fous dans la tête qui sont capables de tourner le crayon en dessinant pour aller comme commencer d'un ongle puis le terminer avec un autre ongle moi c'est rare j'ai tendance à fudger la fin un peu mais ça va vous donner quand même ça puis là regardez déjà là c'est un beau petit setup on a un ombre porté super cute et on a on ne sait pas encore comment calculer par contre on va regarder ça tantôt puis on a un ombre propre qui travaille très très bien aussi ça rajoute un petit peu de volume à notre à notre à notre cube on voit qu'il y a comme il y a un petit peu plus de dimension ça vient rajouter à la perspective ça fait que ça c'est super le fun on pourrait noter aussi que la limite de la lumière comme la lumière elle vient frapper la surface B puis la surface A ça veut dire que c'est vraiment un peu ça c'est la limite entre l'ombre et la lumière on a ici aussi la surface entre la A puis la C puis à l'arrière c'est un petit peu comme ça que ça vient séparer après ça tout le reste d'un côté est en ombre tout l'autre côté est en lumière si vous voulez rajouter un effet un peu gloss vous pouvez juste aller débanaliser les deux autres surfaces parce qu'on ne commencera pas à faire un shading complet on pourrait le faire mais si on veut juste en rajouter un petit peu sur les surfaces encore en haut pour donner un effet miroir ou un effet lustré on peut aller faire quelques coups un peu en achurage avec le gris comme ça généralement à l'arrière comme ça ici puis là ça donne un effet un petit peu plus lustré la même affaire sur la surface de côté on peut mettre on peut mettre ce qu'on va appeler un peu des artefacts des restants des restants de lumière sur nos surfaces comme ça et ça nous donne un peu un cube qui on pourrait même dire un peu miroir on va même en mettre juste en tout l'arrondi puis éventuellement le rater je vais chercher mon crayon normal de taille normale je vais aller retracer mes lignes puis encore là je veux faire remarquer que ce prisme là je ne suis pas obligé de mettre 4 pouces de de charpie pour le faire popper de la page déjà là je pense même juste avec ce crayon là je suis capable de repasser ici ça va me faire une belle frontière avec mon ombre puis le reste il donne un tout petit peu plus de foncé si je n'ai pas la nécessité d'aller d'aller le cliquer là en face avec un charpie et voilà si je veux que l'ombre soit plus foncée comme je disais je peux combiner des combiner des techniques je préfère achurage et feutre achurage puis remplissage crayon je trouve ça un peu intense mais ça va marcher mais ces deux là vont aller super bien ensemble je pourrais aller faire exactement ça mais vous allez voir que ça donne peut-être un peu trop d'importance à la zone d'achurage puis ce n'est pas la star du produit peut-être que vous vous allez être fier de votre setup mais ce n'est pas nécessairement ça et voilà comme ça mais moi je trouve c'est un petit peu trop foncé mais quand même ça marche assez bien ça rajoute du contraste comme ça c'est un petit peu c'est un petit peu c'est un petit peu